RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Michel, c'est à vous. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Les présidents de la République, pardon de parler au masculin, mais jusqu'à présent ce ne sont que des hommes qui ont occupé cette fonction. Les présidents donc n'ont jamais été très clairs avec leur propre santé. On se souvient des mensonges du docteur Gubler et donc de son patient, François Mitterrand, à propos de son cancer de la prostate. On se souvient de Jacques Chirac qui lui avait opté pour le silence radio. Pas de publication de son bulletin de santé. Même François Hollande n'a rendu public son opération qu'après sa sortie de l'hôpital. Alors en essayant de ne pas être un délicat, j'aimerais quand même évoquer ce sujet avec vous. On sait bien que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Là non plus, la parité homme-femme n'existe pas. Je ne suis pas votre médecin personnel. Je constate que vous êtes lancé comme tous vos concurrents depuis plusieurs mois dans une campagne épuisante et stressante. J'ai vu que vous aviez laissé tomber la cigarette pour vapoter, le sucre pour des édulcorants, mais vous faites quand même subir à votre organisme un régime qui n'est pas de tout repos. Je ne sais pas en revanche si vous faites régulièrement du sport, pardon mais c'est un peu ma marotte, mais les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les femmes. Vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous allez jouer la transparence sur votre état de santé si vous êtes élue ? Puisque vous me posez la question, je vous annonce que j'ai un cœur de jeune fille. Mais je crois que les présidents doivent évidemment se soumettre, peut-être à un collège. C'est aussi simple. Moi je ne suis pas pour que leur bulletin de santé, leurs petits problèmes puissent être publiés par tout le monde. Mais je suis pour qu'un collège de médecins, et pas un seul parce que sinon on retombe dans les difficultés que vous avez rappelées, puissent déterminer si le président est en état de gouverner ou pas. C'est ça en fait la vraie question. Donc c'est peut-être cela la modification qu'il faut faire. Et concernant la lutte contre le tabagisme, un sujet que vous connaissez bien, puisque même si vous avez arrêté apparemment, vous avez fumé pendant très longtemps, le tabac est la première cause, le premier facteur de risque cardiovasculaire chez les femmes. Quelle est votre position ? Je pense que l'État doit mettre en place toutes les mesures et les campagnes de prévention pour pouvoir rappeler ce que nous faisons nous parents auprès de nos enfants, pas souvent avec succès, il faut quand même l'admettre, quels sont les dangers du tabagisme. Moi j'ai le sentiment quand même que de plus en plus de Français prennent conscience de ce danger, mais l'idée, si vous voulez, de monter le prix du tabac indéfiniment ne m'apparaît pas être la solution unique qu'il faut mettre en œuvre. Vous augmenterez le prix du tabac si vous êtes bien ? Non, mais écoutez, non. Il faut quand même voir que ce sont... Non, mais non, justement. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est une démarche aussi, qu'est-ce que vous voulez, individuelle. Je pense que chacun doit prendre conscience, et on sait très bien, et je pense que M. Chimès ne me dira pas l'inverse. Quand vous êtes accro au tabac, vous pouvez augmenter le prix du paquet à des niveaux qui sont presque insurmontables, et les gens trouveront quand même du tabac. Alors, c'est par la contrebande, c'est par des choses qui sont parfois plus dangereuses. Oui, sauf qu'il y a de la dissuasion vis-à-vis des jeunes que vous citiez. Bien sûr, mais vous avez raison. Il faut faire de la prévention, c'est évident. Le saupoudrage d'augmentation du prix du paquet de cigarettes, comme ça a été annoncé il y a quelques instants, ne sert strictement à rien. On sait que pour dissuader les jeunes, dont vous parliez il y a quelques minutes, pour dissuader les jeunes, l'augmentation considérable du prix du paquet est le seul moyen. Non, mais d'accord, mais enfin, il y a 25 ans, il était à 5 francs. Non, sérieusement, on ne peut pas dire que c'est un saupoudrage d'augmentation. C'est une augmentation qui a été spectaculaire. Psychologiquement, il faut qu'elle soit faite en une fois, et non pas en plusieurs fois. Mais vous savez bien, encore une fois, que c'est un choix individuel. C'est un processus qui fait que les gens, à un moment donné, arrêtent de fumer. Mais c'est sûr que la prévention, elle doit se faire au plus jeune âge, pour que les enfants soient conscients des dangers que représente la cigarette, et puis de la situation de dépendance, dont bien souvent, ils ne sont pas conscients. Je le dis autrement, un paquet à 10 euros, pas avec vous, Marine Le Pen, présidente ? Non. Non ? La réponse est très claire. Et sinon, vous comptez faire du sport, si vous êtes élu, puisque les présidents, les premiers ministres, on les a souvent vus, soit courir, soit faire de la boxe. Oui. Enfin, ça, je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Je suis très en forme. Merci beaucoup.